On fait tout ce qui est miel et produits de la ruche. Petit producteur, peu de ruche et on développe énormément autour. Moi j'ai une formation de cuisinier au départ, donc je vais faire tout ce qui est bonbons, nougats, les croquants, les gâteaux au miel. Et Corinne, avec moi, elle va s'occuper de tout ce qui est un peu artistique, elle va faire les bougies avec nos cires d'abeilles et maintenant les cosmétiques à partir de nos cires d'aupercules et que des produits bio. Ça marche bien, les gens sont contents et ils y reviennent. On est en AOP, miel de Corse, donc les miels sont catégorisés. C'est un printemps, maquis de printemps, les miels de maquis, maquis d'été, châtaignerie et maquis d'automne. Alors nous on reste sur la balagne, donc déjà les châtaigniers, malheureusement ici, il n'y en a plus. Châtaignerie, on ne fait pas. Le maquis d'été, on ne le fait pas non plus, puisqu'il faut de l'antilis et elle ne pousse pas trop de par chez nous. Comme on ne transhume pas, on a nos miels de printemps, on a nos miels, nos maquis de printemps et l'arbousier qu'on sort sur Aquavone, là-haut, dans le Sambouc. On a un bon rucher. Voilà, ça ce sont nos parfums et c'est ce qu'on fait. Et ma dernière question, je pense que c'est une passion avant tout votre travail. Oui, oui, c'est vrai. C'est vraiment quelque chose qui tient à cœur. On a eu, avec tous ces incendies, là, c'est une catastrophe, on a passé sur le feu de Calenza, on était coincé derrière le feu avec les ruches derrière. Et là, ça, ça fait mal au cœur. Heureusement, merci aux pompiers qui l'ont arrêté à 200 mètres du rucher. Malheureusement, on peut voir sur Facebook des apiculteurs qui partagent leurs ruches brûlées, les ruches brûlées. J'en ai la chair de poule d'imaginer ça, voilà, parce qu'on s'habitue à nos abeilles. C'est vrai que c'est un travail, c'est quand on voit couler le miel. J'avais fait de l'huile d'olive avec mon frère, il y a longtemps, quand il avait commencé à faire ça. Et de voir couler l'huile au moulin, c'est vrai que c'est beau. C'est pareil, c'est ce qu'on retrouve aussi quand on a extrait le miel et qu'on le voit. Quand on voit couler le miel, c'est beau. C'est vrai que ça fait plaisir.